Alors, il y a beaucoup d'atouts, donc évidemment je viens d'en parler, à la fois un historique, une stratégie qui a été calée, des axes extrêmement clairs sur eau, parcours, entretien durable, gazon, la question de la biodiversité, de sa préservation et l'éco-innovation, innover en permanence. Qu'est-ce qui manque pour articuler et développer, puisque notre propos c'est d'accélérer la transition écologique, ce qui manque c'est peut-être tout simplement de partager, donc pour partager et veiller à ce que le maximum d'acteurs soient à l'action sur ces sujets là, et bien c'est d'être au bon niveau d'information, au bon niveau de connaissance, au bon niveau de capacité à utiliser les techniques, les moyens, faire les échanges de bonnes pratiques. Et là il y a deux mots, deux mots majeurs, et qu'est-ce qui manque ? Je vais même en dire trois, allez trois mots. Il faut commencer par mesurer, mesurer ce qui est fait, parce que les efforts ils existent, ils sont déjà là, les actions sont développées, les investissements deviennent de plus en plus nombreux sur ces questions de transition écologique. On parlait de l'eau, les investissements dans le domaine de rénover les systèmes d'arrosage, organiser les bassins de rétention, articuler les nouvelles façons d'avoir les préventions en matière d'inondations ou de météorologie, les stations météo, tous ces systèmes là demandent des investissements. Ces investissements de plus en plus sont faits, et nos golfs investissent de plus en plus aussi, parfois avec le soutien des pouvoirs publics et c'est parfait. En l'occurrence, pour savoir comment aller toujours mieux et plus loin, il faut donc mesurer pour savoir exactement quels sont les progrès encore à faire et de quelle façon on peut encore plus ajuster les efforts au bon endroit, de façon à ce que ça soit fait avec efficacité, efficience et que les investissements faits soient les plus efficaces possibles. Donc la mesure, que ce soit sur les sujets de l'eau, la mesure sur les sujets des phytos, bien entendu, sur la question de l'économie, d'énergie, des sujets de cette nature. Comment mesurer ? Et bien tout simplement, il faut là aussi utiliser maintenant les nouveaux outils, on a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir les sondes, qui permettent d'avoir des remontées d'informations qui peuvent être beaucoup plus faciles. On n'est plus seulement à l'ère des tableurs Excel ou autres, on peut faire les choses avec de nouveaux outils et en l'occurrence, ça, il faut l'organiser. Donc nous, FEDE, notre propos aujourd'hui, c'est d'organiser, d'essayer de trouver les meilleures méthodes qui permettent de faire le reporting, la remontée d'informations, le partage d'informations, faire en sorte que les bonnes pratiques puissent être connues entre les uns et les autres de façon à accélérer, pour que les meilleurs exemples, les meilleurs résultats servent de bonnes leçons ensuite à suivre pour que d'autres golfs, d'autres acteurs puissent engager les investissements, engager et obtenir aussi des résultats. Donc la mesure. Le deuxième axe, évidemment, c'est se former parce que c'est bien d'agir, mais il faut savoir agir à bon escient et il faut être au courant, connaître les bonnes techniques, connaître les nouvelles technologies, connaître les innovations. Et Dieu sait si ça va vite. Aujourd'hui, le monde des entreprises, notamment, innove de plus en plus sur tous nos domaines. Les laboratoires, le monde de la recherche innove, que ce soit public, privé. Il y a donc des technologies qui peuvent s'appliquer également sur nos golfs et qui peuvent parfois venir d'autres types de secteurs d'activité. Donc ça, ça veut dire de la formation, avec de la veille, avec les meilleurs experts. Et nous avons développé une politique de formation. On met en place des webinaires qui, aujourd'hui, commencent à rencontrer vraiment un très, très beau succès. Et nous développons peu à peu, là, à partir de 2022, des formations professionnelles qui vont s'accélérer à travers toutes nos filières, que ce soit les managers, les gestionnaires de golf, avec leurs greenkeepers, de façon à ce qu'ensemble, ils puissent aussi dialoguer et qu'ils soient formés sur les mêmes types de process, avec les mêmes connaissances. Et puis, je dirais, jusque pourquoi pas, les enseignants de golf, aussi bien sûr les jeunes, aussi les golfeurs. Absolument toute la filière, nous veillons à une politique de formation qui puisse toucher, peu à peu, absolument tout le monde. Et puis, la communication. Parce que, quand on parle de transition écologique, on parle de nature, on parle de choses qui peuvent être très belles, très merveilleuses. Et on parle aussi d'expérience, on parle d'engagement, on parle de personnes qui ont l'envie, tout simplement, d'agir et de faire des choses et qui, pour cela, peuvent témoigner. Donc, la communication, c'est aussi, grâce à ces nouveaux outils, la digitalisation permanente, il faut être sur ces réseaux-là, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, quelles se soient les vôtres, avec des événements qui permettent, eh bien, tout simplement, de découvrir et puis de regarder, d'entendre, de comprendre. Et par la communication, par le fait d'incarner, aussi, avec des beaux portraits, des personnes qui témoignent, avec des reportages dans nos clubs, des reportages sur nos golfs, voir ce qui se passe, voir ce qui marche. Et là, nous, on a développé une politique de communication importante qui s'oriente sur la transition écologique. Et je dois vraiment remercier toute notre équipe comme de la Fédération, qui fait un travail énorme. Et je dois dire que chaque golfeur, s'il le veut, qu'il n'hésite pas, il sort son portable de temps en temps, il nous fait une petite vidéo, il nous prend des photos, il nous fait de la communication sur la beauté de nos clubs, la beauté de nos arbres, la beauté de nos prairies, de nos rivières, enfin, sur nos clubs, qu'il regarde aussi quelles sont les espèces qu'il peut rencontrer parfois sur un golf. Et, pardon pour les très bons joueurs, de temps en temps, détendez-vous, regardez avant de jouer, et prenez cette capacité à vous émerveiller. Voilà, parce que la transition écologique, c'est pas une punition, c'est une merveille et il faut la préserver, cette nature. Alors, les labels, c'est aujourd'hui un mot qui foisonne, parce que les labels foisonnent, tout simplement. Il y a une capacité à essayer de donner de la rigueur avec des méthodologies, trouver des façons de certifier des pratiques, certifier des méthodologies d'approche. Et il est vrai que la question de la transition écologique, elle nécessite un peu de robustesse, elle nécessite d'avoir une traçabilité, d'avoir une capacité mesurée, rendre compte et donc d'avoir une approche qui puisse être certifiée. Donc, la labellisation peut être une belle façon de rendre compte et d'être par un tiers jugé ou certifié comme étant à tel ou tel niveau d'excellence ou à tel ou tel niveau de progrès restant à faire. Donc, ça, cette vertu. Pour autant, il y a aujourd'hui tout type de labellisation. Il y a des labellisations qui sont extrêmement solides, robustes, qui ont été menées avec un travail méthodologique qui répond à beaucoup de critères, qui a été réalisé par des acteurs diversifiés, avec des parties prenantes multiples, et qui permet, sous l'égide parfois des pouvoirs publics, d'avoir une reconnaissance officielle. Donc, ces labels-là existent. Moi, pour moi, c'est ce qu'il faut essayer de tenir. Les labels qui ont été menés avec partie prenante, avec tiers de confiance et avec capacité à être régulés de façon robuste. Ceux-là, ils existent. Autant s'en servir. Lorsque nous avons, par exemple, le CNOSF qui ressort là sa nouvelle version de label pour les compétitions sportives, le sport s'engage pour le développement durable, autant travailler dans le cadre de ce label-là et ne pas réinventer d'autres types de petits sous-produits de labellisation, alors qu'on peut avoir des labels qui peuvent être menés avec vraiment puissance de feu et vision large. Ça, c'est un exemple. Et moi, celui-là, je le trouve formidable et nous le soutiendrons, nous, à la Fédération de golf, pour nos compétitions, autant que faire se peut. Et nous essaierons d'inciter nos compétitions à tenir les enjeux de ce label du CNOSF, par exemple. En ce qui concerne la Fédération de golf, nous, nous avons choisi de développer une labellisation sur un axe qui nous paraissait nécessaire de creuser, à savoir la biodiversité. Parce que sur ce sujet-là, nous avons pensé déjà depuis des années que la labellisation biodiversité, c'est une spécificité en termes de fédération sportive qu'aucune autre ne pourrait, à ce point, si je puis dire, faire de façon robuste. On pense que sur la biodiversité, on a des espaces qui sont tellement formidables, avec préservation possible d'espèces, parce que nous n'avons pas les dangers d'avoir, par exemple, des promeneurs ou des campeurs ou des gens qui pourraient détruire cette biodiversité. Nous avons des espaces qui sont en général clos et qui permettent à certaines espèces d'être effectivement protégées. Nous avons des greenkeepers, des personnels qui entretiennent nos terrains et nos espaces golfiques et qui connaissent la biodiversité et qui savent la protéger et la restaurer. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts pour être sur ce sujet-là dans, je dirais, les meilleurs mondiaux. Donc, on se donne comme ambition à la Fédération française de golf, avec le Muséum national d'histoire naturelle, de développer un label biodiversité qui puisse faire référence sur l'ensemble des sujets biodiversité, je le dirais, au monde, de façon à ce qu'on puisse, par ce label-là, aider peut-être d'autres types ensuite d'espaces, au-delà même des golfs, pour la préservation de la biodiversité à l'échelle de notre territoire français et international. Donc, ça, c'est notre label. Nous, on le porte. On va le développer. C'est un label biodiversité qui, pour être dans l'excellence, il faut monter du niveau bronze au niveau argent, puis le niveau or. Et le niveau or, évidemment, s'obtiendra lorsqu'on tient non seulement la biodiversité, la protection des espèces, en lien avec les sujets de l'eau, en lien avec le sujet de la protection et la préservation de nos gazons, nos végétaux. Et on aura l'éco-innovation, bien sûr. Et ce label-là, il est actuellement en train d'être, je dirais, affiné. Nous avons mis en place un groupe de travail qui permet de le rendre encore plus, je dirais, solide, avec une capacité à tenir la labellisation. Et l'enjeu qui est le nôtre, sur notre mandature, avec Pascal Griseau, on a comme objectif rien de moins que d'avoir 200 golfs labellisés biodiversité avant 2024, avant la fin 2024. Donc, ça, c'est un enjeu très important. Bien sûr, d'autres types de labels existent. Les labels qui peuvent être développés sur l'ensemble des questions de RSE, les questions développement durable pour les clubs qui le souhaitent, peuvent bien sûr jouer des différents types de labels. Il y en a, il y a des organisations qui ont développé, je dirais, tout simplement des offres, des offres qui, parfois, sont des offres commerciales, il faut le savoir, mais qui permettent d'avoir de la labellisation. Nous, on pousse nos clubs à s'engager, à, pourquoi pas, détenir ce type d'autres labels sur différents types d'enjeux. Tant mieux, tous les types de labels, de toute façon, sont bons. Dès lors qu'il y a de l'envie, du travail sérieux, de la robustesse, de la traçabilité, de la capacité de progression. Et c'est ça qui compte, c'est à ça que servent les labels. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501